Bonjour et bienvenue sur Littérature Portes Ouvertes. Le poème que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule L'homme au visage de chanvre et de cuir. Vous retrouverez le texte de ce poème sur mon blog Littérature Portes Ouvertes. Soudain s'élèvent les effluves irubescentes des oboles, mêlées aux vapeurs purpurines des profondeurs, et l'homme au visage de chanvre et de cuir frappe le sol en invoquant les forces de la nuit. Sur son visage de chanvre et de cuir, les douze serpents s'agitent, car l'heure est venue. Sur son visage de chanvre et de cuir, s'alignent les symboles des quatre saisons et ceux des neuf planètes les encadrent. Et il brandit sa torche enflammée en entamant sa danse saccadée et son visage de chanvre et de cuir se convulsionne. Et il brandit sa torche enflammée en remuant de plus en plus vite. Le sol tremble quand ses pas frappent le sol et ses pieds semblent de métal plus que de paille. Et il entame sa danse saccadée, martelant la terre sous ses pieds, comme pour réveiller les titans endormis en faisant trembler le sol sous ses pas, comme pour faire écrouler les murailles du monde. L'heure est venue pour lui de faire appel aux forces de la nuit et il ne connaît ni raison ni limite cet homme de chanvre et de cuir et sur son visage se dessine un plissement de lèvres car cette nuit, l'heure est venue, cette nuit, les forces de la nuit ont répondu. L'heure est venue pour lui de faire appel aux forces de la nuit et il ne connaît ni raison ni limite cet homme de chanvre et de cuir et sur son visage se dessine un plissement de lèvres car cette nuit, l'heure est venue, cette nuit, les forces de la nuit ont répondu. Déjà les cieux s'obscurcissent mais la lueur reste vive sur ce visage de chanvre et de cuir car l'heure est venue, l'heure est venue de répondre aux forces de la nuit. Déjà les cieux s'obscurcissent mais la lueur reste vive sur ce visage de chanvre et de cuir car l'heure est venue de répondre aux forces de la nuit. Et ces cris portent encore plus loin jusqu'à atteindre la patrie des centaures brusquement éveillées dans leur sommeil. Mais l'homme de chanvre et de cuir ne s'arrête pas car l'heure est venue où il pourra se joindre aux forces de la nuit. Et il frappe le sol de toute la force de ses jambes et il lève les bras en criant car l'heure est venue pour lui de se joindre aux forces de la nuit. Et sur son visage se dessine un plissement de lèvres car cette nuit ses étranges incantations ont obtenu réponse. Et investi de la puissance des forces de la nuit animé par leur folie il reprend de plus belle jusqu'à ce que le chanvre se change en cheveux jusqu'à ce que le cuir devienne cher et que de la rosée déposée par le soir il fasse du sang. Et que son cœur se met à battre au rythme de ses pas sur le sol Les forces de la nuit ont répondu à l'homme de chanvre et de cuir et sur son visage se dessine un plissement de lèvres car le chanvre s'est changé en cheveux car le cuir est devenu cher car la rosée déposée par le soir est devenue sang Alors se dessine sur son visage un plissement de lèvres car les vapeurs purpurines des profondeurs lui ont accordé la liberté de quitter son champ de maïs et tout enivré des effluves irrubescentes des oboles il regarde le soleil se lever au matin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz